Nicolas Berroir, vainqueur du Marathon de Montréal aujourd'hui, premier avec un temps de 2h26.43, ton meilleur temps, félicitations. Nicolas, raconte-nous un petit peu ta course, comment ça s'est passé, les étapes importantes, si on veut, de cette course-là aujourd'hui. En fait, on est parti un groupe de 4 pour les 15 à 18 premiers kilomètres, sur un pace quand même pas trop difficile. Ensuite, ça a augmenté un peu, on est tombé 3 jusqu'au 30e, 32e kilomètre. Ensuite, on est tombé 2 avec moi et David Savard-Gagnon jusqu'au 37, 38e kilomètre. Là, j'ai réussi à me détacher vers la fin pour finir premier. Mais les grosses étapes, ça a été vraiment les endroits où est-ce qu'on a décroché quelqu'un, le pace a accéléré un peu, puis c'est les changements de tempo. Mais de façon générale, je suis content, j'ai eu une course où est-ce que j'ai gardé un pace assez constant du début à la fin. Nicolas, il n'y a pas beaucoup de gens qui te connaissent. Aujourd'hui, je pense qu'à Montréal, c'était peut-être la première fois que les gens t'ont remarqué. À Ottawa, tu avais fait un bon marathon, mais on ne te voit pas très souvent sur le circuit de course à pied. Est-ce que tu es, comment je pourrais dire, parcimonieux dans tes choix de course? Je le suis un peu, mais une des raisons aussi, c'est que j'ai deux enfants, une femme, deux enfants. On travaille les deux à plein temps, donc je ne peux pas me promener partout au Québec à toutes les fins de semaine. C'est une des raisons pourquoi je sélectionne des courses. Et puis les marathons aussi, c'est beaucoup d'entraînement, donc je ne vais pas nécessairement faire beaucoup de courses, mais je fais beaucoup de volume et je cible deux, trois ou quatre courses dans l'année et je fais des performances piques à ces endroits-là. Tu m'as dit que ça faisait, quoi, sept ans que tu courais à peu près? Oui, premier marathon à Québec en 2008. Là, en ce moment, tu es à 34 ans, si je comprends bien, ton meilleur temps au marathon. Est-ce que ça te permet de penser maintenant à des nouveaux objectifs, peut-être sur un parcours plus rapide, par exemple? Pour l'instant, cette année, ma saison se termine avec ça. Je prends du repos et je dois réfléchir parce que ça a été un gros été. Je dois voir si je continue pour essayer de continuer à améliorer ça ou si je ne vais pas revenir à un niveau, peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas pris de décision encore. Aujourd'hui, tous ces gens-là qui te reconnaissent, ou que tu finis la course première, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Ce que les gens me voient, c'est tel que tel, mais c'est vraiment, je pense, plus l'accomplissement des heures d'entraînement que j'ai mises cet été qui sont récompensées. C'est ça qui me satisfait. C'est sûr que c'est super le fun aussi de gagner un marathon de cette envergure-là. Je suis très content. C'est une des belles journées aujourd'hui. Merci beaucoup, Nicolas. Félicitations encore. Ne lâche pas. Merci.